Or, il y a quand même eu une trêve liée à une pandémie dramatique et on a l'impression que le seul club qui a tout résolu les problèmes liés à cette pandémie, c'est le Bayern Munich et que les autres ne sont que des fers-valoirs, ce qui est un petit peu pénible au bout d'un moment. Pourquoi ça t'agace, Polo ? Ça m'agace, c'est quelle est la raison, qu'on me donne une raison qui n'est pas financière ou qu'ils ont les meilleurs joueurs, pour que le Bayern Munich écrase d'un seul coup les autres alors qu'on sort d'une pandémie et qu'on ne connaît pas la forme des équipes ? C'est un truc, ça n'a rien à voir avec l'argent. Peut-être qu'ils ont des meilleurs joueurs, je ne comprends pas ce que tu veux dire en fait, Polo. Est-ce que c'est les meilleurs joueurs que les autres ? Non, toutes les autres équipes sont instables dans le jeu, etc. Et il y a une seule équipe qui est extraordinaire, c'est le Bayern Munich. Celle qui déroule complètement ? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison, c'est-à-dire que les gens disent toujours qu'ils ont plus d'oseilles, qu'ils ont de meilleurs joueurs, qu'ils ont ceci, cela. Non, mais ils ont été touchés par la pandémie comme tout le monde, qu'ils ont eu les mêmes privations au niveau de leurs entraînements, etc. Donc qu'est-ce qui explique ? Ça, c'est quelque chose qui m'énerve, mais c'est plus une critique entre eux. Finalement, Polo, je te coupe, excuse-moi, mais finalement, vu que tout le monde était touché de la même manière, ça ne change rien par rapport à l'habitude ? Mais si, toutes les autres équipes ont des variations dans le jeu qui sont assez impressionnantes, etc. Ah, tu veux dire, dans la constante du jeu, le Bayern reste... Ah ! Et ça, on en discutait hier soir dans la soirée avec Willy, justement. Mais il dit quoi, Willy ? Parce que moi, je n'ai pas écouté hier soir. Willy, il dit que de toute façon, quand tu es au Bayern, tu te lèves le matin, tu penses qu'on pète, tu t'endors le soir, tu penses qu'on pète, et que tous les autres clubs ne sont pas comme ça. Oui, et puis il y a des compétences qui sont au-dessus des autres quand même, notamment sur le plan technique, tu n'as aucune défaillance au Bayern. Et à un moment donné, quand tu es dans une période où physiquement, tu peux avoir certains trous pendant les matchs, tu peux avoir certains trous d'un match à un autre, quand techniquement, tu es capable de mettre le pied sur le ballon plus que les autres, ça fait peut-être la différence, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a même pas de turnover au Bayern. Dans toutes les autres équipes, il y a la semaine anglaise avec trois matchs, ils tournent, et le Bayern, ils ne tournent pas. Et ils sont toujours largement au-dessus, parce que ce qui m'énerve, c'est un peu le match contre Dortmund, pareil, le Bayern est largement au-dessus. Le match de samedi contre l'Everkusen, c'était pareil, alors que l'Everkusen, depuis trois mois, il marchait sur l'eau, et j'en faisais peut-être un futur vainqueur de l'Europa League avant la pandémie, évidemment. Ah, c'est ça. En fait, tu es contrarié de t'être trompé. Mais non, ce n'est pas ça, c'est que tu te dis, ils ont deux équipes, le Bayern-Everkusen, moi j'aimerais bien que tous les coachs au monde aient l'effectif de l'Everkusen du moment, c'est incompréhensible.